Rencontre avec Philippe Solers à l'occasion de la semaine de la francophonie. Il nous parle de son dernier roman, Beauté, qui mêle cette fois encore des réflexions sur la culture, sur les artistes. Les écrivains de son temps, c'est parfois moqueur. Il parle aussi naturellement de l'amour. Le narrateur nous emmène notamment en Grèce, en compagnie de son amante Lisa. Elle sait que je suis fou, mais j'ai mon charme. Charme qui n'a pas échappé à Sabrine Casbaoui. Philippe Solers, de son vrai nom Joyo, c'est un dandy dans une mini caverne remplie de livres, où nous nous sommes glissés avec difficulté. Ouf, quel boulot ! Nous avons rencontré l'écrivain dans son bureau des éditions Gallimard afin d'évoquer la sortie de son nouvel ouvrage, Beauté. Un roman en forme de variation où le narrateur est pris d'une belle pianiste grecque, fait surgir la grâce. L'occasion de revoir en toutes lettres les thèmes favoris de l'intellectuel, à commencer par le sacré. Dans ce livre, Beauté, vous êtes dans un temple grec. Et immédiatement, vous êtes saisi architecturalement par quelque chose qui vous donne l'impression de sacré. Vous n'êtes pas là pour faire un acte religieux. Non, vous êtes là parce que là est présent quelque chose comme du divin, mais qui n'est plus là, mais qui est là quand même. L'Odyssée est le livre le plus important dans ma vie pour la simple raison que j'ai pris la traduction en latin du nom d'Ulysse, qui est le grand héros de l'Odyssée. « Polytropos » en grec, en latin, ça fait « solaire ». C'est la traduction exacte des caractéristiques d'Ulysse. « Habile », « industrieux », « l'homme aux mille tours », etc. Lisa, Lisa, deux fois Lisa. C'est le nom que Philippe Solers a choisi pour incarner sa pianiste virtuose. Alors pourquoi une jeune femme grecque ? « À cause de la tragédie grecque ». C'est un pays qui est complètement aux mains de ce que veut bien lui donner le capitalisme financier mondial. Donc avec en plus un problème de migrant tragique. Il me fallait par rapport à la violente émotion que je ressentais, trouver quelqu'un qui pouvait incarner exactement le contraire, c'est-à-dire quelque chose qui est sauvé de cette dévastation, de cette ruine et qui fait entendre la musique de Jean-Sébastien Bach, de Mozart ou de Haydn. Donc c'est la musique qui fait le lien entre tous les épisodes, parce qu'elle est toujours là, en train de jouer. Lire en cachette, c'est quelque chose que je fais. Et je raconte par exemple que dans un bar, dans un café, où tout le monde jacasse, où il y a beaucoup de bruit, il n'y a rien de plus étonnant que de prendre un livre de philosophie ou de poésie et de le lire en dépit du bruit et du bavardage. En dépit de tout. Vous êtes là, vous ouvrez un livre, pas une tablette pour lire, parce que ça, ça ne marche pas. Il faut le papier et le livre. Et vous êtes immédiatement sauvé du bruit et du néant qui vous entoure. Eux comme Ellipse, parce que Philippe Solaire, cela décline en virtuose, évoquant sans transition Georges Bataille, le poète allemand Holderlin ou encore le compositeur autrichien Anton Webern. L'ellipse, c'est le fait de frapper une formule, de bien la scander avec les mots qu'il faut. Ça a un effet poétique immédiat. Si vous savez formuler ça, on peut de mots et de façon concise. Le français est fait pour ça. On peut dire que l'art du roman touche à sa fin. Tout le monde fait les romans. Je reçois dix manuscrits ici par semaine. C'est très vite vu, vous savez, dès les premiers paragraphes ou même les premières phrases. On sait s'il y a une voix ou pas. Donc le roman, écoutez, ça aura été une grande période, mais c'est terminé. Il faut se concentrer sur quelque chose de plus essentiel. La poésie. Encore une fois, la poésie. Si vous voulez écouter de l'extraordinaire interprétation musicale, vous prenez les cinq dernières sonates de Haydn, jouées par Glenn Gould. C'est son testament. Là, vous avez l'impression que vous entendez la note dans la note même. C'est absolument merveilleux, sublime. Je n'écris pas, je compose. On peut faire de la musique avec des mots si on est attentif à la sonorité, à la scansion, à la propriété, au rythme, au fluide qui vient vers vous si vous savez employer des mots. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur, d'aller là-bas vivre ensemble, etc. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour Sabri ? Peut-être que je vous en prie. Ah, Sabri, Sabri. Sous-titrage Société Radio-Canada